... Monsieur Tobinathan, savez-vous qu'on travaille dans la même branche ? La médecine, vous en tant que docteur, et moi en tant que malade. Bon, moi, à un moment, tandis que vous, c'est du temps plein, je m'incline. Il vous faut savoir que je dis ma chronique après que vous avez parlé. Vous avez entendu ça ? L'indicatif après, après que... Eh bien, oui. Ça soit le faux alors que c'est juste. Mais c'est juste. On s'énerve, hein ? Mais non, parce qu'après que c'est déjà réalisé, donc on ne va pas faire une sorte d'hypothèse. Je le sais, dites-le bien aux autres. Mais bravo, mais je le dis, je vous salue. Et vous me remplissez de plaisir linguistique. Ça se passe bien tous les deux ? Qui en vaut bien autre. Donc, après que vous avez parlé, disais-je, alors que je l'ai écrite avant que vous ayez parlé. Oh, bigre, l'âme française jouée avec nos nerfs. Alors, l'ethnopsychiatrie, comme l'ethnobotanique, l'ethnoseologie ou l'ethnomathématique, sont des disciplines qui, selon Wikipédia, ont abouti à la conclusion que les peuples n'ayant pas de tradition écrite étaient néanmoins riches de savoirs véritables comparables à notre science. Mais sans représentant savant, sans académie. Sans académicien non plus. Oui, vous, vous êtes donc un savant qui vient nous parler du savoir sans savant et sans tradition écrite dans l'émission où, justement, ce jour, on reçoit un prince des mots. Et prenez ça dans le moustache, le gamin de l'académie. C'est vrai, Éric. Je reprends. L'ethnopsychiatrie prend au sérieux les explications traditionnelles du mal, de la maladie et du malheur, imputées dans la culture d'origine à des invisibles non humains tels que les djinns. Eh bien, nous, nos djinns se nomment Dieu. On en a fait le Père Noël. Si, si on n'est pas sage, pas de cadeau, puni, culpabilité, honte. Comment réhabiliter ce mot de Dieu que, moi, j'ai carrément laissé devenir le Père Fouettard ? Ce qui m'empêche de me trouver, alors qu'à la base, le terme divin est fait pour ça, pour nous permettre de devenir adultes dans notre relation à la vie. Comment nettoyer un mot à ce point galvaudé ? Grâce à une môme de 14 ans et une émission de France Culture, il y a 15 jours, sur la poésie et l'événement Le printemps des poètes, Cette jeune lycéenne a lu un poème. Elle lisait simplement. Elle ne forçait sur aucun mot. On aurait dit qu'elle nous les présentait dans leur origine, leur pureté, comme le diamant qu'ils sont chacun. Elle nous en laissait sentir toutes les facettes, ne nous en imposait aucune. Genre, ça, c'est le côté juste. Non, non. Ils l'ont créé le poème nous-mêmes. Je ne me souviens de rien de l'histoire qu'elle nous a lue, mais de tout ce ressenti devant les diamants que j'étais libre de regarder, de recevoir sous l'angle qui m'enchantait, m'élevait. La poésie sauvera le monde, c'est certain. Et elle trouvera de la place car nous mourrons de soif, de sens, de plus en plus. Et très souvent, nous nous trompons de source. Je sais que je ne trouverai pas la réponse dans l'économie et la surconsommation. C'est sûr, ça manque trop de beauté. Lorette Nobé-Cour, écrit dans son livre Patagonie intérieure, Contrairement aux mots, les chiffres sont internationaux. C'est la nouvelle langue de Babylone. Le chiffre, tout le monde le parle, conclut-elle. Moi, je sais que je trouverai la réponse dans les mots, dans l'échange avec l'autre. Je trouverai qui je suis avec l'autre. Même si l'autre me gaffe parfois. Oh, est-ce qu'il peut me gaver ? Peut-être justement parce qu'il est la réponse ? Merci Michel Vigon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.